Le foyer le plus beau reflet du ciel Le foyer devrait correspondre à tout ce que ce mot implique. Il devrait être un coin du ciel sur la terre, un endroit où les affections sont cultivées et non soigneusement refoulées. Notre bonheur dépend de cette culture réciproque de l'amour, de la sympathie et de la vraie courtoisie. La plus belle illustration du ciel est un foyer dirigé par l'Esprit du Seigneur. Lorsque la volonté de Dieu s'accomplira, le mari et la femme auront du respect l'un pour l'autre et cultiveront l'amour et la confiance. Restez dans un bon état d'esprit. Ne soyez inquiets de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Et quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. Ainsi, la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées unies au Christ Jésus. En tout cas, frères et sœurs, voici ce qui doit vous intéresser. Tout ce qui est vrai et mérite d'être respecté. Tout ce qui est juste et pur. Tout ce qu'on peut aimer et approuver. Tout ce qui est très bon, ce qui mérite des félicitations. Philippiens 4, versets 6 à 8 Essayer de tenir un état d'esprit positif n'est pas une idée neuve. On trouve cela en toutes lettres chez l'apôtre Pierre, Paul, au 1er siècle. Quand il y avait des problèmes, il encourageait l'église de Philippe à prier au lieu de s'inquiéter. Pourquoi ? Parce que l'inquiétude conduit à l'anxiété et au défaitisme, alors que la prière engendre la paix et un regard plus positif. Ensuite, Paul fournit la clé d'une attitude positive. S'intéresser aux choses valables, ce qui est très bon et ce qui mérite des félicitations. Nous sommes responsables de notre façon de penser. Même dans la situation matrimoniale, la pire, c'est à nous de choisir notre disposition d'esprit. Sans tenir à une mentalité positive, cela s'enracine dans la prière. Comme le dit Paul, nous pouvons présenter nos requêtes à Dieu, lui dire de quoi nous avons besoin et en quoi nous sommes reconnaissants pour ce qu'il a déjà fait. Dieu va-t-il toujours faire ce que nous lui demandons ? Non. Mais à mesure que nous laissons filer l'inquiétude et que nous exprimons notre gratitude, la paix descend dans notre esprit et dans notre cœur. Dieu apaise nos émotions et dirige nos pensées. Quand nous sommes en but à certains aspects de notre vie de couple, essayons de nous orienter vers des perspectives plus ouvertes. Avec un état d'esprit favorable, nous devenons une partie de la solution plutôt qu'une partie du problème. Que Dieu nous aide vraiment à tout lui confier. Qu'il nous aide à décharger sur lui nos inquiétudes. Qu'il nous aide à savoir que c'est lui qui maîtrise toute chose. Et que nous puissions apprendre dans notre couple à toujours le remercier. Et même après lui avoir tout présenté, à comprendre que seule sa volonté se fera. Et que nous devons rester dans cette attitude de remerciement. Afin d'avoir la paix. Merci Père de susciter en nous un meilleur état d'esprit. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'a livré lui-même pour elles. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le bâton d'eau. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tâche, ni rite, ni rien de semblable. Mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair. Mais il la nourrit et en prend soin. Comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à son Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari.